Mélina, bonjour. Romain, bonjour à toi. Bonjour. Bien, Romain, alors, nous nous connaissons déjà parce que nous nous sommes vus en octobre 2017 pour une première session. Donc, on se retrouve tous les trois ans après et tu vas nous expliquer pourquoi. Du coup, pour la première session que j'avais faite, c'était surtout parce que j'avais des voix dans ma tête qui me disaient des choses très négatives. Et il y avait d'autres choses aussi comme des douleurs et des points lumineux que j'avais quand je dormais. La session, pendant un moment, je me suis beaucoup posé de questions en me demandant pourquoi j'avais encore certains symptômes et tout. Et en fait, en attendant sur le long terme, j'ai vu que déjà les voix dans la tête sont parties vraiment rapidement. Au bout de trois mois, j'ai trouvé ma voix professionnelle, ce que je n'avais pas. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression de plus relativiser sur certaines choses. De moins me poser de questions. C'est difficile à expliquer, mais de vivre plus simplement, j'ai l'impression. Et je vois que certaines fois, il y a quand même des choses qui reviennent et tout, mais j'essaie d'élever mes fréquences, on va dire. Et j'ai l'impression que ça part aussi rapidement. Bien. Alors, qu'est-ce qui motive ta présence aujourd'hui ? C'est qu'il y a certains points, en fait, je suis allé voir des médecins pour essayer de voir la cause, mais qui sont toujours là. Comme le sommeil, en fait, j'ai fait le test et du coup, je fais de l'apnée du sommeil. Mais le docteur m'a dit que c'était étrange par rapport à mon physique. Il ne semblait pas au physique de quelqu'un qui ferait de l'apnée du sommeil. Et en plus de ça, j'ai des polypes dans le nez, en fait. Du coup, c'est deux symptômes qui font que mon sommeil n'est pas du tout réparateur. Je me réveille le matin, je suis aussi fatigué que le soir. Et ce qui engendre une... j'ai peu de motivation, en fait, pour faire des choses. Tu t'es appareillé pour dormir avec ces appareils qui sont sortis pour les apnéistes du sommeil ou pas encore ? Pas encore, parce qu'en fait, c'est que j'ai vu plusieurs professionnels et on me dit tout le temps que tout est son contraire, en fait. Du coup, je ne sais pas trop vers quoi me diriger. Du coup, pour le moment, j'ai un médicament à mettre dans le nez qui m'aide. Mais en fait, apparemment, sur le long terme, ce ne serait pas non plus bénéfique. Ok. Et de ça aussi, c'est que j'ai des crispations musculaires, en fait, quand je dors. Parce que le matin, quand je me réveille, j'ai mal à la mâchoire et aux jambes. Et en fait, je ne peux pas rester dans le lit, je suis obligé de me lever parce que la douleur, en fait, c'est comme si j'avais fait une randonnée la veille. Et du coup, ça, c'est assez gênant. J'ai un problème au genou droit. J'ai fait des scanners et tout ça. Et du coup, j'attends encore des réponses parce qu'ils ne savent pas trop non plus. Un gros problème d'éponge émotionnelle. que, par exemple, même si je ne suis pas dans un conflit, je vais avoir le stress, l'anxiété, la peur, en fait, de ce conflit, même si je ne suis pas dans ce conflit, en fait. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est sur ce que j'ai un problème de colère, je pense, en moi. Je suis quelqu'un qui ne le montre pas, en fait, mais je le sais. Et j'ai remarqué que c'était surtout sur l'injustice, en fait, je vois par rapport au monde végétal et animal qui va me faire monter en colère, mais en quelques secondes. En fait, c'est incontrôlable. Ça monte directement. Quand on parle de ça, parce que ça revient souvent dans le cadre des sessions, donc une colère liée au traitement des animaux dont les hommes se nourrissent, c'est de ça dont on parle, ou dans les eaux, peu importe, en fait, c'est comme général. Peu importe, en fait, même, genre, par exemple, les pesticides sur les abeilles, ou dès qu'on touche, en fait, à l'animal ou au végétal, c'est quelque chose qui me touche vraiment, en fait. D'accord. Et les mains froides et les pieds glacés. Et du coup, ça revient par rapport aux crispations musculaires, mais j'ai tout le temps les jambes entortillées, en fait. Du coup, je ne sais pas si c'est lié ou pas. Ok. Bien. Alors, rappelle-moi une chose, Romain. A priori, on a abordé l'ensemble des points que tu m'as présentés sur les archives. Rappelle-moi une chose. Les essais d'induction, est-ce que tu as essayé de t'y soumettre à nouveau, plonger en hypnose ? Oui, mais ça... J'ai senti une relaxation, en fait, mais pas... Pas d'image ? Non. Ok. Bien. Milena ? On y va ? Elle est déjà là. Elle est déjà avec toi. Bien. Alors, Romain, éteins ta pastille, ton micro, on démarre. Parfait. Tu m'attends ? Oui. Une seconde. Ok. Bien. On y va ? Oui. Dis-moi ce que tu vois, Milena. Je vois Romain avec une spatule métallique dans sa gorge, mais c'est une mémoire, mémoire d'une autre vie. Et ça lui dérange énormément. Il pleure et il dit qu'il ne peut pas vivre comme ça. Toutes les émotions, toutes les sensations sont revenues de cet enfant qu'il était là pendant cette examination. Avant d'aller plus loin, Milena, j'ai besoin de savoir s'il se souvient de nous. Oui, il me parle, il me regarde, il me reconnaît. L'ADN lui correspond, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien lui. Toi, est-ce que tu te souviens de lui ? Oui, de son ADN, oui. Oui. Ok. Bien. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de savoir s'il a accès à sa propre information. C'est exactement ça, ce qu'il est en train de vivre, c'est que... Mais là, on parle d'une mémoire. Moi, je parle d'un accès à l'information passé, présent. Oui, c'est vrai, mais en même temps, la mémoire du passé bloque ses possibilités mentales. Sauf que s'il se souvient de nous, il se souvient de l'énergie autour de notre ancienne rencontre, n'est-ce pas ? Oui. Bien. Milena, j'ai besoin d'aller à la fin de cette session et voir ensuite ce qui s'est passé durant ces trois ans. Il est très content et il est plein d'espoir à la fin. Espoir. Comme s'il fermait la porte derrière lui et laissait le passer. C'est ce qu'il pensait, qu'il laisse tout derrière lui. Il est plein, plein, plein d'espoir et heureux. Sans chercher à communiquer avec lui, tu vas simplement le regarder sur une séquence temporelle de trois ans, voir ce qui s'est produit durant ces années. Il y a cette mémoire qui était comme cachée en profondeur et en fait, tu sais, le champ libre a donné la chance de surgir. Et cette mémoire la bloque depuis deux ou trois incarnations, bloque ces possibilités mentales. Et c'est ça ce qui ressurgit. Si c'est le cas, si tu parles d'un blocage depuis trois incarnations, pourquoi cette information n'a-t-elle pas été révélée ? Parce que parfois, tu sais, pendant une session, on n'est pas capable de faire comme tout parce que c'est assez fort, c'est comme une histoire dans l'histoire. Combien de temps après la session, en 2017, a ressurgi cette mémoire ? Petit à petit, il a commencé à se poser des questions, pourquoi je n'arrive pas à penser rapidement ? Comme s'il se rappelait, tu sais, le fait d'être libre de tous ces mécanismes manipulatifs, etc. Il a commencé à se poser des questions petit à petit après la session, pourquoi je n'arrive pas à penser rapidement que mon énergie circule ? Et je le vois déjà poser ces questions trois semaines après la session, et petit à petit, ça va ressurgir cette mémoire. Il s'interroge sur une simple fluidité énergétique ? Oui, oui. Comme s'il avait cette mémoire, j'étais beaucoup plus rapide dans ma partie mentale, et quelque chose me bloque toujours. Mais puisqu'il est clair au niveau énergétique, il ne sait pas quoi, et il cherche. Et petit à petit, ce n'est pas, tu sais, instantané, c'est le processus, ça va ressurgir cette mémoire. Ok. Regarde ce qui s'est passé. Une fois qu'il analyse le même, qu'il y a une dissonance dans son fonctionnement. Oui, il sait qu'il y a quelque chose, que le fonctionnement de la partie mentale est ralenti par quelque chose. Mais il ne sait pas par quoi, pourquoi cette question. Et puisqu'il s'est nettoyé, donc il a préparé le champ pour les auto-recharges à l'intérieur. Que trouve-t-il ? Il trouve l'état de cet enfant. Ressent ce qu'il ressent, voir ce qu'il voit. D'abord, c'est comme un petit point noir de cette mémoire, comme l'image, seulement l'image. Et petit en cours, parce que c'est, comme je te dis, ce n'est pas d'un coup, mais petit à petit, l'image s'agrandit. Et il reprend l'état de cet enfant qu'il était, comme si la mémoire l'a pris. Et spécialement dans cette partie, ici, tout est bien. Mais la tête jusqu'à la poitrine, comme s'il est devenu cet enfant qu'il était de nouveau. Donc il a compris, Milena, il a compris que la dissonance venait de cette mémoire, de ce passé. On parle d'un passé terrestre ? Oui, du passé terrestre. Avant d'entrer dans cette scène, j'aimerais quand même avoir une vérification, Milena. La session avec Romain était prévue il y a plusieurs jours déjà. Et j'ai pris la décision d'annuler la session vu l'état physique de Romain. Effectivement, il a eu une infection urinaire. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à ce retard de session ? Non, ésotérique, non. Par contre, il est en train de s'y lier avec le territorialisme, si on peut dire. Ici, tout est bien au niveau énergétique. Le territorialisme ? De quoi est-ce qu'on parle ? Comme s'il voulait essayer de voir s'il est capable déjà de prendre le territoire comme les... Je ne sais pas, je n'arrive pas à t'expliquer, mais je vois ça, que c'est le problème avec l'hygnation. L'important, c'est de savoir. C'est physique, c'est comportemental. Oui, c'est beaucoup plus physique, biologique. Et c'est lié avec la partie physique. Parce qu'au niveau subtil, il n'y a rien dans la partie génitale. Tout ce qui relève du champ physique, ce n'est pas notre domaine. On quitte ce thème et on repart là où on était dans le passé, alors qu'il rentre en contact avec cette mémoire. Oui, c'est un enfant qui ne comprenait pas ce qui se passe. C'est un médecin qui lui mettait ses spatules métalliques dans la gorge, dans les nez aussi. C'est un laryngologiste qui est en train de... En fait, dans cette mémoire, qui était en train de l'examiner. Qu'est-ce qu'il apprend de lui, de cette vie passée ? Est-ce que d'autres détails surviennent ? C'est comme une violence. C'est lui mettre ses spatules qui sont froides, métalliques. Oui, mais de cette mémoire, c'est juste ça qui vient, la violence de cette intrusion ? Non, parce que c'est toute une histoire. D'abord l'intrusion, d'abord les spatules. Il avait des problèmes, comme si son pharynx, ça s'appelle, était trop... Larynx. Il n'était pas assez... Oui, il n'était pas un spécialiste. Il n'était pas assez... Large. Comme s'il y avait des problèmes ici au niveau aussi. C'est trop serré. Et c'est l'arynchologiste, mais là-bas, alors il est déjà traumatisé par cette... L'intrusion. En serment. Et après, avec cette intrusion de cette spatule, il commence à avoir des problèmes avec la respiration. Il est tellement paniqué qu'il n'arrive pas à respirer et il y a cette spatule dans sa gorge et il commence à perdre conscience au niveau physique. Et il y a tout un problème. Il y a le cerveau qui cesse d'être... Le cerveau déjà n'était pas assez oxygéné à cause de ce problème avec larynx, pharynx, je ne sais pas avec quoi. Et il perd conscience et il y a comme... Ça s'appelle « stroke » en anglais quand il n'y a pas assez de sang dans... Le sang quitte la partie du cerveau. Et quand il va se réveiller, il est comme paralysé. Là, il y a quelque chose... Le stroke était ici, côté gauche, mais la partie paralysée, côté droit. Donc, Milena, on parle d'une simple opération qui dégénère ? Ou d'une intervention qui dégénère plutôt ? Et l'intervention qui se transforme en... Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est « stroke » en français. Il n'y a pas de sang dans le cerveau. Il n'y a pas de sang. Et ça provoque de paralysie, la paralysie, la moitié du corps. Et ça provoque aussi des dégâts dans la partie de son cerveau. Il ne peut plus parler. Il ne peut plus se commenter. Qu'est-ce qu'il a, Milena, lors de cette intervention ? Quatre ans. On voit ce qui se passe sur le plan physique. Mais qu'est-ce qui a été comme... Choquant ? Qu'est-ce qui a créé cette dissonance ? Je pense qu'il y avait des choses choquantes. Mais comme on a déjà fait ce travail, tu sais, de nettoyage, je ne vois plus les intervenants. Je ne vois personne. Qu'est-ce qui fait alors ? Et je m'interroge. Si Romain a appris comment moduler ses fréquences, et vraisemblablement, il s'y prend plutôt bien, pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrivé à moduler les émotions, la violence autour de ce passé ? Parce que ça l'a envahi, il est venu vers nous pour le travail avec nous. C'est pourquoi il est aujourd'hui avec nous. Aurait-il pu, pour qu'on l'accompagne ? Par lui-même, avec le temps, gérer ses émotions ? Oui, ça lui prendrait deux ans, encore. Tout cela a un lien avec ce qu'il vit, la nuit, tous ses problèmes respiratoires ? Asphyxiant, oui. Oui, c'est ça, mais aussi dans sa vie, il est comme ralenti. Et il le sait, je pourrais être beaucoup plus rapide dans mes pensées, mais je n'arrive pas. Tout a commencé avec cette question. Il ne pouvait pas avoir l'accès à toutes ses possibilités mentales. C'est pourquoi il a commencé à chercher en lui. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes. Non, 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 non. Je t'ai dit plus tôt, on va observer la séquence temporelle de ces trois années. Donc, il découvre cette mémoire, et ensuite, au fil des mois, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et maintenant, je vois la partie basse claire avec son énergie d'aujourd'hui, d'un homme, etc. Et cette partie, comme s'il était cet enfant traumatisé, avec le goût. En fait, il sent cette spatule dans sa gorge. Et il se sent asphyxié. Il sent que le stroke a causé ce ralentissement de son cerveau, de sa partie mentale. Ça va être l'AVC pour nous. Arrêt cardiovasculaire. Ou accident cardiovasculaire. Non, non. C'est au niveau du cerveau. Ça n'a rien à voir avec le corps. Non, non, accident vasculaire, c'est plus, tu sais, dans les vaisseaux du cerveau. C'est comme ça ? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est assez vide du sang, le cerveau, oui. Ok. Là, dans le présent, je t'ai interrompu plutôt. Comment est-ce que tu vois son corps énergétique dans le présent, là en 2020 ? Je viens de te dire ici. Et la partie bas ? C'est comme s'il est redevenu cet enfant traumatisé. Et ici, tout est bien. Tout est clair en bas. Mais alors, on est en mesure de s'interroger. Si toute cette partie du haut, tu nommes l'enfant traumatisé, quelle émotion il y a dans cette partie haute ? Et quelqu'un qui était violé, mais pas sexuellement violé, tu sais que son corps bouge était ouverte par force, la spatule a été mise, il a commencé à paniquer. Et donc, c'était là. Cette intervention a été réalisée sans anesthésie aucune, même locale. Oui, parce que c'était le premier contact avec, tu sais, le laryngologiste voulait voir pourquoi cet enfant ne respire pas proprement. Il prenait les pinces, je ne sais pas, pour voir son nez, comme ça, pour... Élargir. Élargir son nez. Et après, cette spatule. Et cette spatule, c'était déjà trop. C'était une simple observation. Ah oui. Mais tu sais, à cette époque-là, ces médecins n'étaient pas si empathiques vers l'enfant. C'est pour eux, c'est l'enfant qui pleure, c'est une fanabérie. Ok. Bien. On parlait d'émotion dans la partie haute du corps. Quand je dis qu'on est en mesure de s'interroger... Ce n'est pas seulement émotion, c'est comme s'il est devenu cet enfant. Je veux dire, quand je le vois à l'intérieur, il vit à l'intérieur ce que cet enfant vivait. Et après, tout est clair. Il est devenu cet enfant. Alors, pourquoi seulement dans la partie haute ? Pourquoi pas tout le corps énergétique, vibrant, comme cet enfant traumatisé ? Je ne sais pas. Il n'y en a pas besoin. Et rien ne s'est passé. Juste cet enfant dans la partie basse, la panique était dans sa poitrine. Et ce dégât du cerveau dans la tête, aussi cette violence était dans la bouche. Donc, seulement cette partie était prise. L'ensemble des polypes dans son nez qui viennent obstruer encore ses capacités respiratoires ? Maintenant, c'est qu'il se rappelle qu'il ne pouvait pas respirer. Il fallait se donner des signaux. C'est encore des signaux. Je ne respire pas. Tout à l'heure, je t'ai posé cette question. À mon sens, c'est très important. Quand il y a accès à cette mémoire, il se souvient, tu sais, par flash, uniquement de la violence, des objets utilisés, où il a accès à toute la mémoire de cette vie passée ? Maintenant, au début, c'était de petits points, comme petit à petit. Mais maintenant, il est devenu, il a accès à toute cette situation. Bien. Et il a compréhension de cette situation. La seule chose pour laquelle il voulait nous appeler, c'est pour l'aider de trouver la solution. Parce qu'il comprend la situation. S'il comprend la situation, qu'est-ce qui fait que de façon plus rapide, plus instantanée, il n'ait pas pris la décision de maintenir l'équilibre et de foudroyer, se débarrasser de ses émotions ? liées à ce passé ? Parce que c'était si profondément caché en lui, que comme, je ne sais pas, je pense que c'est naturel. Et ça se passe naturellement, et ça se passe rapidement, et ça part tout seul, quand c'est assez frais. Puisqu'il portait ce traumatisme depuis plusieurs incarnations très cachées, quand ça ressurgit, ça l'a pris. Et donc, comme si on devrait servir comme des miroirs pour lui, pour qu'il puisse se regarder, parce qu'il est au milieu de ce tornado. Donc, il ne sait pas quoi faire. Bien. Ayant accès à toute l'information autour de cette vie-là, tu disais, après cette intervention, Milena, il y a eu des conséquences graves. Oui, très graves. L'enfant tombe, il perd conscience. Il était assis sur un tabouret devant ce médecin, et ce médecin est en train de regarder cette gorge, et la panique est si... Il pleure énormément, cet enfant. Et d'un coup, la panique est si grande qu'il tombe par terre. avec cette spatule dans la gorge. Et après, canal visuel, uniquement visuel. Et après, et après, ce mélange des histoires qui ne sont plus, qui ont été déjà effacées. Sûrement, il y avait une intervention de ces parasites qui ne sont plus là. Sur le plan physique, j'aimerais voir ce qu'il voit de ce qui a été cette vie. De cet enfant. La vie a terminé là-bas, pour cet enfant. Après, il est paralysé, il ne peut plus parler, et il ne peut plus communiquer avec les siens. Et c'est extrêmement frustrant, il y a beaucoup de colère dans cet enfant. C'est à l'injustice, mais aussi toujours cette peur de devenir victime, que quelqu'un a le... violente. Tu parles de colère, tu parles de paralysie, tu dis, sa vie se termine, mais il n'est pas mort, il est paralysé, n'est-ce pas ? Non, il n'est pas mort, mais tu sais, il ne bouge plus seul. Mais Léna, pour nous, ça reste toujours très important de voir ce que devient le corps énergétique alors en état de paralysie physique. Mais je ne pose pas tes questions, qu'est-ce que tu veux savoir ? Colère, quand est-ce qu'émerge cette colère ? Quand tu veux quelque chose et il ne peut pas te dire ou à un... Quand est-ce qu'elle est née, cette colère ? Après. Quand après ? Après ce... ce stroke, après quand il est déjà paralysé. Quand il est déjà paralysé, c'est là où je veux aller. Comment est-ce qu'il se comporte ? Comment naît cette colère ? Quelle information vient de lui ? Quelqu'un l'a mis dans cette chaise pour nourrir l'enfant et il aimerait dire que par exemple il aimerait manger une poire et il reçoit autre chose et il ne peut pas communiquer et il s'irrite énormément et il ne peut pas parler. Elle est dirigée vers qui ? Vers lui-même, vers l'extérieur ? Vers tout le monde, vers lui-même et vers l'extérieur aussi parce qu'il est nourri, il crache parce qu'il ne veut pas ça, il veut autre chose mais il n'arrive pas à dire ce qu'il veut. Ok. Cette colère, elle a émergé également dans le présent alors qu'il se souvient de cette vie-là ? Oui, parce qu'il est ici comme s'il est redevenu cet enfant au niveau de ce que ressentait cet enfant. Tout est là, tout est reproduit. Ok. Bien. Sur ces trois ans, donc on en revient encore à cette séquence temporelle, il n'a fait que réenforcer, redevenir cet enfant-là jusqu'à notre présent 2020, n'est-ce pas ? Oui, et il veut maintenant terminer ça, oui. Terminer ça, ça veut dire se débarrasser de cet enfant traumatisé ? de ce poids, oui, de ce trauma parce qu'il a compris qu'il ne peut pas... En fait, maintenant, ça a ressurgi. Maintenant, il est conscient de ça. Mais ça a marché même quand c'était inconscient, quand c'était caché. Enfin, c'était le même mécanisme. Maintenant, c'est ressurgi et il veut enfin enlever ça, se libérer, se libérer, oui. Ok. Une chose encore, Mélina. Encore la nuit, il souffre de crispation, il dit « Je me lève comme si j'avais fait de grandes randonnées. » Et au niveau physique, je ne peux pas te dire, je ne sais pas, mais au niveau subtil, c'est que la partie mentale est complètement prise par cet état de cet enfant et cet enfant était paralysé. Il y avait une partie qui sentait, la partie gauche sentait, la partie droite ne sentait pas, c'est comme s'il était engourdi tout le temps. je pense qu'il restait cet engourdissement mental dans le corps. Mais sinon, ici, tout est bien dans le corps. D'accord. Subtil. Alors, pourquoi ces contractions dans les parties basses du corps ? Si tout va bien énergétiquement dans le bas du corps ? Parce que mentalement, parce que la partie mentale est dans cet état de cet enfant et il sentait engourdissement dans tout son corps à cause de cette paralysie. Parce qu'il ne pouvait pas se... Cet enfant traumatisé, mais il y en a celui qu'il est devenu au fil des mois. Est-ce qu'il a attiré des interférents, des parasites à lui ? A attiré les interférents, mais quand je saisis la conscience, ce n'est pas les interférents qui sont... Il a compris que ce ne sont pas les interférents qui lui dérangent le plus. Ce qui dérange, c'est ce que nous élevons en nous. Nos traumas, nos émotions quand on le... Quand on nous enferme en nous, c'est ça le plus dérangeant. Il n'a pas peur des interférents, éventuels interférents qui s'approchent. Dans le présent, est-ce qu'il est connecté oui ou non à des interférents ? Non. Scanne son corps ? Non. La seule chose qui dérange, c'est cette mémoire de la spatule. Je veux dire comme quelque chose étranger en lui. Mais c'est la mémoire. quand je le touche, ça n'existe pas. Quand tu touches quoi ? Son corps ou cette spatule que tu vois ? Cette spatule. Adresse-toi à lui. Pourquoi est-ce qu'il a recréé cette spatule ? Pourquoi est-ce que ce passé est téléporté dans le présent ? Parce que ça faisait partie de cette programmation cachée en lui qu'il a dirigé. Et il voulait savoir, bien savoir, ce qui le ralentit. Il est conçu. Oui, il est conçu. Il est parfaitement aguerri quant au mécanisme interférent. Plutôt, je t'ai demandé combien de temps cela lui aurait pris de faire ce travail ? Tu m'as dit deux ans. Pourquoi autant de temps ? Alors qu'avec nous, grâce à ce jeu de reflets, cela pourrait être plus rapide. Encore deux ans. Encore deux ans. Pourquoi le temps s'étire dans le traitement de cette mémoire ? Oui, parce que comme tu me montrais le mécanisme d'acceptation petit à petit comme des constructions internes, petit à petit de construire cette situation comme à guérir cet enfant en lui, etc. Et comme il a appris avec nous qu'il peut le faire d'un coup. Mais lui-même, il est à l'intérieur. Donc, comme s'il demandait un coup de main. Ok. Si je parle désormais de son genou droit, est-ce qu'il y a une cause ésotérique ? Et la seule chose qui peut causer ça, c'est cette mémoire que la partie droite était paralysée, il ne pouvait pas bouger ses jambes, mais il n'y a pas vraiment, il n'y a rien dans son genou. Pour Annie, dans le genou. C'est une difficulté pour gérer les conflits, il dit qu'il absorbe émotionnellement les émotions. l'état de cet enfant dans cette panique, dans cette panique, il a un problème avec le conflit parce qu'il a toujours cette peur comme cet enfant d'être violé, tu sais, d'être abusé. Et je ne parle pas d'un abus sexuel, je parle de ce que cet enfant a vécu. Et il a, quand il y a un conflit, il n'est pas au niveau d'un adulte, mais il est au niveau de cet enfant, donc c'est pourquoi il habite. Parce que, comme l'enfant, quand il se pose à l'état de l'enfant, tout de suite, il se diminue dans cette conversation, dans cette situation. Pour autant, il y a une sensibilité chez lui exacerbée, justifiée à l'égard, Milena, de ce qu'il nomme le monde animal, le monde végétal. C'est cette violence qu'il a vécue. C'était une simple examination et pourtant, c'était tellement violent. C'est comme s'il était en colère que nous, les humains, ne savons pas respecter, ni nous-mêmes, ni les autres êtres. Et c'est cette colère aussi de cet enfant. Ok. Si je nomme encore les froideurs dans les extrémités de son corps... C'est un gourdisement mental que le corps a été paralysé. dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena ? Mais ça dépend de quoi tu parles. Parfois, je ressens sa colère, parfois, je ressens sa tristesse. à ses côtés, dans cette ambiance hypnotique. Mélange des émotions entre colère vers la tristesse et de la tristesse vers la colère. Donc, quand il te parle, quand vous communiquez, il y a aussi cette tristesse et cette colère ? Deux vagues, oui, il y a deux vagues, oui. Et si tu te connectes à la partie basse de son corps ? Rien, tout est calme. Mais cela crée une dissonance dans ses réponses, une dissonance dans ses interactions ? Écoute, c'est quelqu'un assez conscient de ce qui se passe, donc il n'y a pas de dissonance. Il sait d'où ça vient et pourquoi ça vient. Non, je ne ressens pas la dissonance. Tu me laisserais lui parler un instant directement, Milena, avec Romain ? Oui ? Oui. Alors, laisse-moi lui parler directement. Romain ? Oui, je t'attendais. Dis-moi ce que tu attends de moi. Je veux l'entendre de ta bouche. Je me sens comme hantée par moi-même, tu sais, par ma vieille version. ça ressurgit comme si je portais mon propre désincarné, comme le désincarné de ce garçon qui j'étais. Et maintenant, ça me hante, ça me hante comme ça me possède ici. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas me faire du mal. Je veux que quelqu'un de l'extérieur regarde cette situation. Je ne veux pas me faire du mal plus. je veux me juste réapproprier parce que je ne suis plus cet enfant. Romain, comment est-ce que tu pourrais te faire plus de mal que cela ? Mais tu sais ce que je veux dire puisque j'étais violée de cette spatule. Je ne veux pas arracher quelque chose de moi pour me violer moi-même. revenir toute cette mémoire à ton incarnation présente. C'était toujours en moi en fait. Je le sais. C'était en toi. Mais je m'interroge encore toi qui sembles si conscient. Pourquoi avoir permis que cette mémoire parcellaire cette toute petite partie de toi réenvahisse, prenne possession comme tu l'as dit, comme un désincarné de ta vie présente ? Parce que ce trauma était déjà envahissant. Il n'était juste pas... Je n'étais pas consciente de ça. Et quand je me suis dit oui, c'est le temps de savoir, ça m'a envahie. Mais grâce à ça, je sais avec quelle force ça me manipulait du fond de moi-même. que cette en forme m'allèvrait m'est stoppée. Quelle émotion y a-t-il dans la partie basse de ton corps, Romain ? Je suis sûre de moi-même, je suis certain, je suis déjà un homme. Et dans la partie haute ? panique, colère, injustice, ce traumatisme de se faire violer. As-tu jamais orienté ta volonté de façon à envahir ton corps de cette partie basse jusqu'à la partie haute ? Conscience, sérénité ? Ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, j'arrive jusqu'à là et après il y a cet enfant. Tu es en colère ? En bas, non. Ici, il y a plein de colère. oui, bien sûr. C'est pour ça que ça ne marche pas. Tu t'imagines, tu es à quatre ans et ta vie termine, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus parler. Mais c'était avant. C'est un passé révolu dont on parle, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est la colère de cet enfant. Tu peux vivre encore toute la vie de Romain avec cette colère dans le fond du gosier. Je sais, c'est pourquoi je veux terminer ça. À travers cette colère, qu'est-ce qui n'a pas été exprimé ? Qu'est-ce que tu aurais voulu dire ? C'est le moment ou jamais de parler haut et fort et de dire toutes ces choses qui sont restées Cet enfant voulait dire à quel point il souffrait, à quel point il était incompris, à quel point après de ne pas pouvoir communiquer, il était violé à chaque instant. Il mangeait ce qu'il ne voulait pas mais puisqu'il avait faim donc il mangeait cette merde. Il voulait une poire et il recevait une prune et à chaque moment ses besoins n'étaient pas accomplis. c'est la colère c'est une injustice c'est une injustice C'est une injustice C'est une injustice C'est une colère à l'égard du monde entier de ce système entier J'ai l'impression que je vivais ça que je voulais une chose et je recevais l'autre ça marche toujours Combien de temps est-ce que tu es resté dans ton corps paralysé ? Trois ans Trois ans Ok Maintenant je te l'ai dit tu peux rester toute la vie de Romain encore avec cette émotion dans le fond de la gorge Mais moi je ne veux pas Laisse-moi un instant avec Mélina Mélina déconnecte déconnecte Un essai Là dans le présent dis à Romain de faire remonter de faire en sorte que la partie basse fréquentielle envahisse la partie haute Dis-moi ce qui se passe Là maintenant ? Maintenant Il ressent comme comme un blocage Il arrive jusqu'à là L'origine ésotérique de ce blocage Présent passé Sans passé Comme Je suis dans le passé ici Il est dans le passé comme si le temps était différent dans son corps Il est dans le passé quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive Et toi aussi et moi aussi Je suis mon passé mon présent et mon futur Je suis un grand mélange de tout cela Sauf que moi quand je suis dans le passé je suis entièrement dans le passé Quand je retourne vers le présent je suis complètement dans le présent Lui Comme s'il était coupé en deux Ici Alors il y a quelque chose dans ce passé qui reste à faire Quelque chose dans ce passé qui le retient qui l'empêche de faire la paix La blessure de cet enfant Seulement cela Oui Mais cela contient cette colère C'est là Cette blessure est remplie par cette colère cette injustice ce traumatisme cette violence c'est de ne pas pouvoir se communiquer etc. La blessure c'est tout ça toute cette mémoire C'est comme une grande blessure du passé qu'il porte ici Tout pourrait être réglé par toi ou par moi en réalité en quelques secondes mais je veux plus et j'attends plus de Romain Tu dis il est conscient et il semble l'être Selon lui comment faudrait-il s'y prendre si nous ne parlions pas de Romain mais d'un autre enfant comment faudrait-il s'y prendre pour apaiser les souffrances de cet enfant Il aimerait après quand il est redevenu lui-même après la session la première session retourner dans le passé vers soi-même et calmer cet enfant pendant cette examination se renforcer par soi-même s'accompagner parce qu'il se sentait forcé abandonné par les parents qui l'attendait dehors et pourquoi ne pas réconforter apaiser cet enfant dans le présent comme si on embrassait cet enfant moi je pense que c'est ça c'est ce qu'il a à l'intérieur il est comme si s'il est devenu si cet enfant est devenu un puissant puisque cet enfant est dans l'état de panique comme lui on va faire quelque chose si tu es d'accord j'aimerais que tu t'approches de Romain et que simplement avec une fréquence tendre délicate tu le prennes tu le prennes dans tes bras juste la partie de cet enfant il commence et j'entre dans cette session et avec sa permission je fais la même chose oui c'est même mieux parce que tu as cet instinct maternel et en même temps télépathiquement tu vas t'adresser à ce père à cette mère qui était de l'autre côté de cette pièce s'ils veulent s'ils peuvent venir c'est le moment oui la maman était très peu occupée et maintenant il le voit à quel point elle voulait entrer bien elle le prend dans ses bras dis-moi si le père est venu oui aussi et elle lui a posé la main sur tête waouh il était très blessé alors c'est tout il plaire énormément mais c'est bien parce que tout ressort de lui bien tout ses émotions cette sensation d'être un puissant d'être seul avec tout ça bien c'est ça il n'est pas seul il doit comprendre que ce qui était de l'autre côté de la pièce était de façon mortifère terriblement inquiète et ils ont dû l'être une fois l'enfant paralysé devenu paralysé il doit comprendre qu'au delà du corps physique qu'il était aimé que cette mère aurait donné peut-être sa propre vie pour pas qu'il ne vive ce qu'il a vécu mais quand tu as dit de faire venir cette maman elle est entrée avant cet accident mais il pleure il est en train de tout fondre de tout faire sortir je vois déjà que parce qu'avant je voyais la frontière très bien établie et maintenant cette frontière est plus mobile je veux dire que la partie de lui d'aujourd'hui est petit à petit entre et s'établisse une fois l'enfant suffisamment apaisé consolé et en paix déjà jusqu'à là tel un désincarné va disparaître parce qu'il n'existe c'est pourquoi il parlait de cet effort et le processus allant mais il se permet il pleure il fait sortir tout ça enfin cet enfant à travers ses larmes peut s'exprimer à travers lui et ça fait que l'enfant disparaît mais la partie mentale était très prise donc encore tout ça il a encore cet enfant ici il est déjà plus là tout le temps nécessaire et cette dernière impulsion on va faire autre chose nous on est là on le soutient les anciens parents sont venus mais cette dernière embrassade ce dernier réconfort j'aimerais qu'il se le fasse à lui-même Milena à lui-même comme s'il enlevait tu sais quand on fait parfois des masques post-mortels de plâtre comme s'il sent enlevé l'image ou le visage de cet enfant et quand il a enlevé ça ça a disparu dans ses mains ça ne le bloque plus et il peut sourire il y a encore certains processus à faire il y a encore des choses à nettoyer et ça se nettoie il est dans ses processus mais il n'est plus bloqué dans ce mule de cet enfant mule ouais dis-moi comment est-ce que tu te sens ça va très bien il peut respirer en fait il peut respirer il y a cette légèreté qui a envahi sa patrie dis-moi comment est-ce que tu vois les parents la mère le père content très content et eux avec cet amour qu'il avait toujours pour lui et après le problème avec une communication il était vachant après parce qu'il était blessé et maintenant ils peuvent communiquer son problème donc tout est dit tout est expliqué ok j'aimerais le voir terminer ce processus de nettoyage mental il est là progressivement il a fermé les yeux il laisse pénétrer cette énergie masculine je veux dire cette énergie mûre de lui qu'il a aujourd'hui dans sa tête et tout se nettoie oui et c'était très important de pleurer de faire sortir sa larme parce qu'en fait tout son sinus était bouché ça aussi ne lui aidait pas respirer donc maintenant tout est clair tout est libéré il respire profondément oui qu'il est redevenu adulte complètement bien tu vas remercier ces deux humains d'être venus une fois qu'ils seront partis Milena tu me le dis je pars à mon tour oui maintenant en encourageant Romain à vivre pleinement cette paix retrouvée mais aussi là alors que nous sommes encore avec lui à rentrer en contact avec l'ensemble de son histoire tout ce qui fait qu'il est lui aujourd'hui être avec un grand E et qu'il nous dit s'il y a d'autres dissonances émergentes dans son histoire oui ou non il dit que probablement il y en a plein mais il n'y a plus si fort et que ça va qu'il n'y a plus qu'il n'y a plus de choses cachées en fait bien oui il peut il est absolument capable de le faire lui-même bien sûr et pourquoi pas maintenant est-ce qu'il est prêt pour le faire maintenant oui bien sûr alors vamos allons-y penser ses propres plaies suffisamment moduler les fréquences pour atteindre l'état d'équilibre et de complétude il a fait quelque chose comme des geysers en lui-même comme s'il avait tu sais percé avec une aiguille imaginaire les endroits où un corps pourrait se cacher certaines mémoires mais elles ne sont pas du tout aussi envahissantes et ce sont des geysers comme le gaz qui ressortent de lui et comme ça la tension est absolument diminuée ça va ça va il se sent bien oui cette colère est-elle complètement disparu de son corps oui cette colère est-elle liée à cette impuissance la possibilité de dire ce qu'il veut ce qu'il aimerait bien plus tôt dans la session je t'ai demandé de me faire part des émotions produites dans son corps qu'en est-il là dans notre présent enfin a disparu cette effraye effroi effraie effroi de devenir victime d'être violée au niveau je sais pas verbal mental etc par quelqu'un d'être abusé par quelqu'un et il n'y a plus cette injustice en lui il n'y a plus cette vulnérabilité ils se sont complets et ils se sont capables d'agir d'imposer des frontières aux autres aussi et c'est important émotionnellement parlant je pense que c'est avec ça c'est lié à la curination que cet enfant ne savait pas poser des frontières c'est pourquoi le territoire c'est moi c'est mon territoire en termes d'émotion c'est de ça dont on parle il va arriver à ne plus se laisser envahir par les émotions d'autrui oui 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 urination ok bien Mélina comment est-ce que tu le vois là émotionnellement tout calme tout complet et satisfait de soi-même c'est ça ce qu'il voulait en fait une projection dans le futur avec cette condition-là avec un focus sur mûrir mûrir énormément je veux dire devenir un homme vraiment se sentir masculin vraiment se sentir un homme mais je ne parle pas du sexe masculin féminin mais se sentir mûr dans son corps se sentir décisif et là il se sent prêt à devenir papa parce qu'avant non sa santé la façon dont il respire dont il dort comme s'il se disait qu'il faut enlever les polypes d'une de nez mais tout est clair maintenant il respire bien est-ce que la partie subliminale a un message pour son corps physique à vrai dire non parce que il se comprend il la partie subtile c'est qu'on prend le corps physique et c'est ce qu'il a dit qu'il va utiliser sa masculinité pour mûrir et comme ça il redevient le président de son entre le chef de soi bien alors Milena il est temps de laisser Romain dans son espace toi tu reviens au tien propre de 1 à 3 comme on en a l'habitude Milena déjà à 1 déconnecté de Romain déconnecté de Romain déconnecté de tous et de tout ton propre champ fréquentiel il est temps de le régénérer de trouver l'émotion parfaite pour atteindre dans tout ton corps l'état d'équilibre de sérénité et de sentir bien Milena à 2 réappropriation de ta condition de ton corps physique animé par tes fréquences de force de dynamisme cette fois circulant dans tout ton corps et tu prépares tu te prépares à revenir Milena à 3 dans notre présent en 2020 je suis là bienvenue oui comment est-ce que tu te sens très bien bien Romain comment est-ce que tu te sens toi ça c'était genre puissant je sais pas je l'ai ressenti j'ai un peu la tête qui tournait une chaleur à la poitrine et un peu les larmes qui me montaient aux yeux mais ça va bien ok on y est arrivé quand même enfin enfin bien métabolise cette session Romain à mon sens ça devrait être relativement rapide parce qu'on a pu quand même rentrer en contact avec une conscience mûre je l'ai dit dans la session aguerrie au mécanisme de l'interférence métabolise la session et normalement dans quelques semaines tu retrouves une qualité de sommeil super d'accord tu nous tiens au courant ouais dis moi une chose la première session il y a 3 ans on l'avait publiée Romain ou pas je t'avais dit oui mais du coup je crois qu'elle a jamais été publiée il me semble elle oublie alors celle-là est-ce que tu veux la partager ou est-ce que tu préfères la maintenir privée je veux bien la partager mais flûter si c'est possible ça marche ok bien je te garde une minute en ligne Mélina merci pour ton travail et puis bon bonjour merci beaucoup à tous merci à vous au revoir